Avant de commencer, n'hésite pas à mettre un pouce, à t'abonner et à activer la cloche si tu aimes ce genre de contenu. Hey, salut tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour une analyse de maternelle dans Pokémon GO puisque ce samedi 5 octobre, de 14h à 17h, nous aurons le fameux Community Day Larveillette. Alors, dans les grosses lignes, qu'est-ce que nous allons avoir ? Eh bien, nous allons avoir plein de larveillettes partout pendant 3h et plus de chances de l'avoir enchaînée sachant que c'est un nouveau shiny dans Pokémon GO. J'ai déjà pu un peu en parler mais autant j'aime bien la forme de base et la forme intermédiaire, autant la forme finale, c'est vrai que la différence, elle ne se voit pas trop mais c'est un shiny quand même qui est, on va dire, un peu positif. On aura, bien entendu, les bonus habituels d'un Community Day avec le bonus du Community Day qui sera la distance d'éclosion des oeufs divisé par 4. On aura aussi, bien entendu, les fameux Raid 4 couverdure de 17h à 22h. Si vous voulez, vous avez plein de larveillettes qui vont apparaître autour pendant 30 minutes. Enfin, si vous faites évoluer votre couverdure en maternelle de 14h à 22h, il apprendra l'attaque exclusive immédiate griffombre qu'il pourra aussi réapprendre après les 22h de ce samedi mais avec une CT Daily. Donc, profitez un peu de ce Community Day. Alors, il y a aussi d'autres bonus et ce genre de trucs pendant le Community Day comme, vous savez, les concours, les études, machin. Je ne m'attarde pas trop là-dessus parce qu'en réalité, ce n'est pas si important. Si ça vous intéresse, vous pouvez checker directement la page du site officiel. Nous, aujourd'hui, on va voir ce que vaut maternelle dans Pokémon Go. Alors, on commence comme d'habitude avec le type. Et maternelle, c'est un Pokémon ayant le double type insecte-plante comme toute sa famille, mais aussi celle de Paras ou de Chenisel Cap-Plante. Et au final, ce n'est pas un double type si répandu que ça. Et ce n'est pas forcément une si mauvaise chose que ce double type ne soit pas si répandu car c'est un double type avec beaucoup trop de faiblesses terribles. On a une double faiblesse vol et une double faiblesse feu et ce n'est déjà pas super agréable. Alors, même si ces deux types sont peut-être un peu moins présents cette saison, on croise quand même des Pokémon comme Vaututris, comme Flambuzard, voire même comme Tiflosion, par exemple. Et c'est accompagné d'une faiblesse poison, ce qui est un peu gênant par rapport à des Pokémon comme Prédastérie, voire Terrestre. Alors, Terrestre, il peut être joué essentiellement Lame de Rock ou Bomberk. Il a une faiblesse insecte, pour le coup, qui n'est pas très présente non plus, même si on peut penser à des Pokémon comme Gambex ou Migalos, par exemple. Et surtout, il a une faiblesse glace et roche. Et alors, je trouve personnellement que le type roche, cette saison, il est excessivement présent au niveau des attaques. Pas forcément au niveau des Pokémon de type roche, mais au niveau des attaques. Il y a beaucoup de Pokémon avec des attaques de type roche. Des Pokémon comme Unseau Lourdeau, comme Terrestre, avec Lame de Rock à la place de Bomberk, on a un peu soit l'un soit l'autre. Maconnier, Lame de Rock aussi. Ossatuer, Éboulement, etc. Ceci étant dit, il ne faut pas oublier que les résistances insectes sont quand même, en vrai, plutôt positives. Le type insecte pur, c'est des résistances combat sol et plante. Et en vrai, elles sont super utiles. Et d'ailleurs, avec le type plante, ça fait une double résistance sol et plante. Et à ça, on peut ajouter la résistance eau et électrique. Et au final, ça vous fait quand même pas mal de résistances vachement intéressantes. En fait, le problème, c'est que malheureusement, les résistances du type insecte sont cool, mais ses faiblesses, elles sont vraiment trop présentes. Ceci dit, ça n'empêche pas certains pokémons comme Gambex ou même Chrysapil la saison dernière d'être forts en PVP tout en ayant le type insecte. Ceci dit, eux, ils ont soit un bon movepool et des double types qui vont un peu compenser certaines faiblesses du type insecte, voire même de bonnes statistiques. En Gambex, au final, il n'y a pas non plus des statistiques incroyables, on va dire. Mais il a un bon movepool, il a un double type ténèbre qui lui apporte quand même certaines choses. Là où insecte et plante, au final, ça ne matche pas trop le type insecte. Il alourdit le type plante en lui donnant deux doubles faiblesses en plus de sa faiblesse rush. Offensivement, alors, plante-insecte, c'est aussi un vrai problème car c'est résisté par 275 pokémons. Alors, je le dis tout de suite, en comptant les méga évolutions ou les pokémons pas encore présents dans Pokémon Go, là, le site que je vous montre où on peut mettre des combos, etc., ça concerne vraiment le jeu Pokémon actuel sur console. Du coup, il faudrait faire un comparatif par rapport à Pokémon Go. Mais pour vous donner un ordre d'idée, il y a un quart des pokémons qui vont résister au combo plante-insecte. Et c'est vrai qu'il faut dire que le type plante, de base, c'est résisté par 7 types, vol, poison, insecte, acier, feu, plante et dragon. Et le type poison aussi, c'est résisté par 7 types. Du coup, c'est un combo qui ne touche pas les pokémons de type vol. Alors, quand on parle de pokémons de type pur, il ne touche pas le type vol, le type poison, le type acier et le type feu. Voilà, il y a 4 types de pokémons purs que Manternet ne pourra pas toucher de façon au moins neutre. Et ça aussi, c'est un vrai problème, comme dans le lot, tu as des pokémons comme Sablero d'Alola, comme vous les avez tous là. Alors oui, il y a des pokémons, on s'en fout, genre Pyroli par exemple, voilà, on en déplaise aux fans de Pyroli. Mais il y a des pokémons qui ne peuvent pas gérer, des pokémons comme Sablero d'Alola, comme Smogogo de Galar, comme Gros Drift, comme les Giratina, si on parle plus du format hyper. Et au final, c'est vrai que ce combo, il donne une très faible couverture offensive à Manternet. J'insiste un peu sur le double type de Manternet, car au final, ça va être surtout ça, le vrai point noir du pokémon. Niveau statistique, maintenant, le pokémon, il est loin d'être parfait, mais il n'est pas non plus haché avec ses 205 en attaque qui sont quand même plutôt positifs. Ce n'est pas broken, mais c'est bon en vrai, c'est très très bon 205. 165 en défense, par contre, ce n'est pas ouf du tout. Surtout que sa stade de PV de 181, ça ne va pas trop l'aider. C'est un pokémon qui tape quand même fort, mais qui reste très fragile. D'ailleurs, je l'avais testé, je l'avais joué dans le pokémon presque parfait, et j'avais appelé la vidéo « la chips fragile », vous connaissez comme ça. Et c'est vraiment ça, le pokémon, il tape fort, mais il est beaucoup trop fragile. Alors, il n'y a pas vraiment de pokémon joué comparable en termes de statistiques, même si je vous parlerai d'un pokémon un peu plus loin dans la vidéo. On pourrait éventuellement le comparer à Rafflesia, mais bon, ça ne va pas nous aider. Éventuellement, quand même, on pourrait le comparer à une sorte de Pharemp en moins bulky et un peu moins offensif. Le truc, c'est que Pharemp, déjà, il a une meilleure couverture offensive avec ses attaques, et en plus de ça, il est surtout joué avec sa forme obscure pour se taper plus fort, vu que de base, il n'est pas excessivement bulky, mais du coup, Manternell, il n'a pas de forme obscure. Alors, pour résumer, Manternell, il n'a pas un énorme bunk, il a du mal à compenser ça avec son offensivité, et en tout cas, d'un point de vue stat, clairement, ce pokémon, il aura du mal. Enfin, ses PC Max à 2917 le feront jouer en format super et en format hyper, mais ça l'exclut du format Master et en Raid, il ne tape tout simplement pas assez fort. Alors, si vous voulez quand même une anecdote pour Pêcho en fin de soirée, c'est le 38e meilleur pokémon insecte et le 49e plante pour les Raids. Après, bon, cette anecdote, il y a moyen qu'elle vous fasse dormir tout seul. Terminons avec son movepool, et ça, pour le coup, c'est vraiment le point fort du pokémon, même si, encore une fois, il a un coverage très limité. Alors, en attaque immédiate, il avait accès à Picure et à Trancherbe, alors franchement, c'était Osef, voire complètement nul. Maintenant, il aura Griffombre via son Community Day, et c'est tout simplement une des meilleures attaques immédiates du jeu. Ça a rendu Alligature complètement broken, avant qu'il ait Griffombre. Ce pokémon ne le croisait jamais depuis qu'il a Griffombre, il a retourné la méta. C'est une attaque immédiate qui fait 6 dégâts et 8 énergies en 2 tours. En gros, ça charge quand même beaucoup d'énergie, et ça fait aussi de très bons dégâts. Forcément, Manternell, il sera meilleur avec Griffombre, et il n'y a juste aucun doute là-dessus. Ça lui offrira aussi un léger coverage spectre. Après, bon, alors ok, face à Flambusa, il tapera notre dessus à l'immédiate, mais ça n'empêchera pas de mourir tout aussi vite. En attaque chargée, on va surtout retenir 2 de ses attaques, à savoir Lamefeuille et Plécroix. Et en vrai, c'est 2 attaques plutôt très bonnes et rapides. Lamefeuille, c'est 70 dégâts pour 35 énergies. C'est vraiment fort, ça tape vraiment fort pour plutôt pas beaucoup d'énergie. Et Plécroix, au final, c'est assez similaire, en moins bien quand même, avec 5 dégâts de moins pour 5 énergies de plus, littéralement un Lamefeuille en moins. Mais bon, on va dire quand même que ça reste très correct. Mais, encore une fois, on a ce problème de couverture offensive, dans le sens où, ok, Griffombre, ça va permettre à Lamefeuille de faire plus rapidement des Lamefeuilles et des Plécroix. Mais, si tu es face à un Flambusard, ça ne changera pas grand-chose. Maintenant, face à un adversaire neutre ou face à une faiblesse, forcément, ça sera meilleur. Et c'est pour ça que je dis que Lamefeuille va forcément devenir meilleur avec Griffombre. Mais, au final, il va quand même conserver les problèmes qu'il a déjà actuellement. Maintenant, si vous voulez un vrai compératif, en vrai, Manternel, il fait surtout penser à Floramentis, mais en moins bien, puisque Floramentis, il est de type plante pure. Du coup, il a moins de faiblesse et peut, par exemple, venir sur un Solondo, puisqu'il n'a pas sa faiblesse roche. Il a des stats quand même assez similaires, mine de rien. Il est un peu moins bulky, il tape un peu moins fort, ce qui lui donne moins de PC Max. Après, au final, ça ne change pas grand-chose à ce niveau-là. Et, bon, alors, OK, dans son Move Pool, il n'a pas Griffombre en attaque immédiate, mais il a Taillade, qui n'est pas si mauvais. Et surtout, lui, il a un coverage. Il a Lamefeuille, il a Plécroix, mais il a aussi surpuissance. Et, en vrai, ce Pokémon, on le joue Lamefeuille et surpuissance, parce que, comme ça, il a un coverage et il ne se fait pas wall par autant de Pokémon que se fait wall Manternell. Et rien que ça, ça le rend le meilleur que Manternell, alors que ce n'est pas forcément le Pokémon qu'on va énormément croiser. Mais vous voyez que ce Pokémon, il est 90e en format super selon le ranking PV Poké. De son côté, avec ce nouveau Griffombre, eh bien, Manternell, lui, il va terminer 139e du format super, encore une fois, selon PV Poké. Et il termine aussi 111e en format hyper. Alors, si vous voulez mon avis, ce Pokémon, si on le croise, eh bien, ça sera essentiellement en format super. Mais de toute façon, je ne pense pas que c'est un Pokémon qu'on va énormément croiser. Alors, oui, encore une fois, Manternell sera meilleur avec Griffombre. Mais en vrai, ce qu'il manque maintenant à ce Pokémon, c'est une attaque de coverage, un peu comme le surpuissance de Floramentis. En tout cas, je sais que c'est un Community Day qui divise pas mal. Moi, je suis quand même assez content d'avoir ce Community Day Manternell. Mais encore une fois, putain, Niantic, s'il vous plaît, genre un Pokémon comme ça, un peu nul, faites-en un Community Day par an, pas cinq. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est le cas où vous pouvez mettre un petit pouce. Vous abonnez-vous d'activer la cloche pour ne rien louper les prochaines vidéos. Enfin, au lien de la description, il y a tous mes réseaux sociaux pour ne rien louper de mon activité. Sur ce, moi, je vous dis à la voyeur pour de nouvelles aventures. Salut les amis ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz